Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la booktunade. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois cette année pour faire le share the love. C'est une vidéo que je fais une fois par an depuis un peu plus de trois ans parce que c'est la quatrième édition je crois. Où j'essaye de vous faire découvrir de nouvelles chaînes booktube avec des personnes surtout que j'apprécie. Et cette année il y a encore des pépites. En vrai je vais faire cette intro très courte donc je vais arrêter de parler maintenant je vous souhaite un bon visionnage de vidéos et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Faut que je me présente là c'est ça ? Ok. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je m'appelle Adrien. Et vous êtes actuellement dans mon livrarium. Il n'y a pas beaucoup de livres encore pour le moment. J'espère les mettre là. En fait vous ne savez pas, vous ne voyez pas mais tout autour de moi il y a plein de bouquins. Sauf que dans mon projet de chaîne je me suis dit ça pourrait être sympa au fur et à mesure de mes vidéos de mettre derrière moi dans le décor tous les livres que je review dans mes vidéos. Donc voilà. Donc vous vous en doutez, on parle bien sûr de livres sur ma chaîne. Donc ça peut être des romans, il y a le fantasy fantastique, j'aime aussi beaucoup steampunk, j'adore la fin 19e, début 20e. Aussi également du polar, du thriller, enfin voilà il y a un peu de tout quoi. Et ça peut être aussi par exemple des BD, des mangas ou même d'autres types de livres. C'est comme ça peut être les livres jeux comme les BD dont vous êtes le héros. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus si tu veux voir sur ma chaîne. Donc je vous parlerai aussi sûrement de musique, de jeux vidéo, toujours un rapport avec le livre parce que c'est un objet que j'alore tellement. Je t'aime toi ! Donc en vidéo je vous donne surtout mon avis sur mes dernières lectures. Je fais des book calls. Puis actuellement je travaille sur d'autres formats de vidéos. Donc ça devrait venir, ça devrait pas tarder. Et puis après j'aimerais aussi, une fois que ma connaissance internet me permettra, pouvoir faire des petits lives sur Twitch ou YouTube. Donc on verra bien. Et puis des fois aussi des petites chansons. Pour le plaisir. Pour le plaisir ! Donc je remercie énormément Emma de la chaîne La Bookinade de m'avoir laissé me présenter à vous. Et j'espère vous avoir donné envie de venir faire un tour sur ma chaîne. Et puis on se dit à la prochaine. Salut ! Bonjour tout le monde. Avant toute chose, avant que vous ayez enfin la chance de faire ma connaissance, je tiens à remercier Emma de m'avoir proposé de participer à cette super vidéo. Moi, la petite booktubeuse qui regardait les éditions précédentes et qui du coup avait l'opportunité de découvrir d'autres chaînes. Je suis vraiment honorée de pouvoir participer à cette édition. Donc merci à elle. Ensuite, je voulais vous remercier vous, vous qui regardez cette vidéo et qui prendrait peut-être le temps après d'aller voir ma chaîne. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je devais dire, à ce que je devais faire pour vous donner envie d'aller voir ce que je proposais. Et finalement, je me suis dit que le mieux, c'était peut-être juste de rester moi-même. Passons donc à ce qui doit être une présentation courte et concise, c'est-à-dire tout ce que je ne fais jamais dans mes vidéos. Je m'appelle Iseline, j'ai 20 ans et je tiens la chaîne Evans Bookish depuis quelques mois maintenant. Et oui, on peut dire que je suis ce qu'on appelle un bébé booktuber. Ma passion dans la vie, alors je dirais que c'est la même que la vôtre, c'est-à-dire la lecture. Mais attention, la lecture sous toutes ses formes. Je suis une fan, mais quand je dis une fan, je veux dire une fanatique de romance, de fantastique, de fantasy, de bit.ly, de science-fiction, de dystopie, de young adult, de new adult. Enfin bref, vous l'aurez compris, je lis vraiment de tous les genres. Si vous venez jeter un coup d'œil à ma vidéo, vous verrez que j'ai un vrai problème avec les noms. Avec les noms d'auteurs et avec les noms de personnages. La faucheuse de Ney, euh, Ney, 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 Je suis aussi quelqu'un d'assez maladroite. Ok. Enfin, j'adore le second degré et l'autodérision, ce qui fait que plus les personnages sont ironiques et sarcastiques, plus je les aime. Sur ma chaîne, j'essaye de ne pas mettre en avant que les grosses maisons d'édition, mais aussi de valoriser les plus petites, telles que les éditions Plume du Web ou Cplog, pour ceux qui connaissent, et dont moi, personnellement, je suis fan. J'essaye également de proposer un contenu divers et varié. Vous pouvez ainsi retrouver des jeux, des unboxings, des book hauls, des updates lecture, mais aussi, et bientôt, des vlogs. En fait, mon but avec les vidéos, c'est en plus de vous partager ma passion de la lecture, de vous faire passer un bon moment, de vous donner le sourire. Du coup, si vous terminez une de mes vidéos avec le sourire, bah, j'ai tout gagné. Encore merci à Emma pour son invitation, sa gentillesse et sa bienveillance. Je laisse ma place au prochain ou à la prochaine booktubeuse, et qui sait, peut-être à bientôt sur ma chaîne. Ah, c'est à moi de me présenter. Salut, moi c'est Maëlle, l'ange sauvage, de la chaîne Lange Sauvage. Sur ma chaîne booktube, tu pourras retrouver, un peu comme tout le monde, des vlogs lecture, des updates lecture, des book hauls, des piles à lire. Je lis beaucoup de livres LGBT, du moins j'essaye de m'intéresser énormément à ce genre de livres, parce que ça me touche. Mais j'essaye de lire un peu de tout, je suis curieux et avide de lecture en tout genre. Que ça soit de la fantaisie, des livres de l'imaginaire, du réalisme, que ça soit des livres contemporains, des livres fantastiques. Pas trop de polar, mais j'essaye de m'y mettre. Je lis aussi beaucoup de manga, parce que je suis un grand lecteur de manga depuis mon adolescence. Voilà, tu pourras retrouver tout ça sur ma chaîne. Je suis également auteur d'un premier roman qui s'appelle Au placard le cœur et qui a été publié aux éditions Cœur de Lune. Et je suis aussi l'organisateur du Love is Love Reading Challenge, qui se tiendra durant tout l'été. C'est un challenge dont mon but est de lire le plus possible de livres LGBT durant tout cet été. Donc comme tu peux le voir, les thématiques LGBT, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà ! Quoi dire de plus ? Je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère que ça t'aurait intéressé. J'espère que je t'aurai donné envie de découvrir ma chaîne. N'hésite pas à venir t'abonner, à venir liker, commenter mes vidéos. N'hésite pas aussi à le faire pour les autres participants de cette vidéo également. C'est super cool comme format. Et merci beaucoup à Emma de me l'avoir proposé. En attendant, bah moi je vous dis à la prochaine. Toujours sur ma chaîne. Allez, salut ! Je tournais pas depuis tout à l'heure. Nickel Angèle ! On adore ! Ayo ! Moi, c'est Erin de la chaîne Boussené sur Booktube, Bookstagram, Booktok, Livradict, Pinterest, jamais trop de réseaux sociaux. Je suis une passionnée de livres comme tout le monde sur Booktube, je pense. Je lis un peu de tout. Et d'ailleurs, je remercie Emma de m'avoir invitée sur sa chaîne. Je n'en reviens pas que je puisse faire partie de ce Share the Love. Ça me touche vraiment énormément. Et j'espère que vous aimerez ma chaîne si vous la découvrez. Je sais pas trop quoi dire. Le temps presse. Et je sais vraiment pas quoi dire dans cette présentation parce que présenter des auteurs préférés, c'est pas mon truc. Présenter des livres préférés, moi non plus, c'est pas mon truc. Je sais pas quoi dire. Mes vidéos, c'est un peu le bazar. Je publie un peu de tout et n'importe quoi, mais j'essaie de garder un rapport avec les livres. Je me suis lancée dans l'ASMR de Booktube. Je fais des balances à wishlist. Vous choisissez mon book haul. J'aime bien lancer de nouveaux concepts, mais jamais les continuer. Sur Instagram, les gens disent « Oui, Erin, t'as un rayon de soleil. À vous suger si j'éclaire votre quotidien ou non. » Je ne m'auto-congratulate. Non, ça c'est en anglais. Je ne m'auto-félicite. Non, ça veut rien dire. Je ne suis pas un but de moi-même, je vous rassure. Je sais pas comment me présenter, présenter ma chaîne, donner envie aux gens. C'est trop pour moi. C'est trop. Bon, je vais vous parler de mon obsession du moment, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Du coup, juste, je vous parle de mon obsession du moment. Depuis que j'ai entendu la chanson « The Wellerman », je suis dans une obsession pour les pirates, donc je regarde « Pirates des Caraïbes » en boucle. J'ai lu dernièrement « La carte des confins » de Marie de Mlufensen Books. Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Et voilà, c'est mon obsession du moment. « Les pirates », j'adore ça. Et hier, j'ai écouté 12 fois « The Wellerman », vous savez, la chanson TikTok qui passe en boucle en ce moment. Du style « Ouais, seules les filles oubliées des pirates savent cette chanson ». Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je lis d'un peu tous les genres. Genre, sur ma chaîne, vraiment, vous allez te trouver de tout et n'importe quoi, de la romance, du contemporain, du sci-fi, de la fantasy, de la dystopie. J'aime vraiment de tout et je ne me lasse d'aucun genre, donc voilà, ceux qui aiment de tous les genres et qui, voilà, je suis très influençable parce que j'ai une wishlist de 300 livres et une pâle de 150 livres, mais c'est pas grave, bon, je vais m'arrêter, arrêter cette vidéo du carnage là et je laisse la parole à une prochaine booktubeuse ou booktuber. Je pense que la vidéo de ce prochain, à part si je suis la dernière, sera mieux. Je pense que vraiment je suis le crack de booktube. That's me ! Voilà ! Je tourne par terre en plus. Non mais, vraiment, aucun sérieux sur ma chaîne. Zéro. Et pourtant, j'essaye, mais vraiment pas. Et ça fait qu'à 5 minutes que je tourne, alors qu'Emma, elle m'a dit, Erin, tu fais 2 minutes maximum. J'ai dit, ok, et non, je fais 5 minutes. Bisous ! Bonsoir ! Alors, sachez que d'habitude, moi j'aime bien commencer mes vidéos avec une petite voix de forain, mais je ferai pas ça ici, parce que j'ai pas envie de foutre la honte à Emma, la pauvre. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Surtout que je bosse depuis des mois sur cette voix de forain, je mérite du soutien. Alors avant toute chose, merci beaucoup à Emma de m'avoir invitée sur ce concept Share the Love. Ça fait un peu le booktube à l'ancienne 2015, parce que oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lilia, de la chaîne Lire avec Lilia, qui est dans le game booktube depuis 2015. Mais même si je suis dans le game depuis plusieurs années, je me renouvelle, les gars. Alors bien sûr, sur ma chaîne, il y a des bilans lectures, des book calls, tu connais, on adore. Mais il y a aussi d'autres concepts que j'essaye de développer, j'essaye aussi de parler un petit peu de mon quotidien ici, puisque je vis dans la Louisiane, je vis à la Nouvelle-Orléans, je suis étudiante en doctorat ici, aux Etats-Unis. Pardon, je rigole, parce que des fois, franchement, ça me donne envie de pleurer. Mais c'est pas la question, on est pas là pour ça. Mais sinon, je lis de tout, j'essaie vraiment de me diversifier un maximum. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de faire un crash test sur des lectures langues adultes, et ceux qui me connaissent savent que c'est... Je sais pas gagner. Je lis pas mal d'essais, je suis très engagée dans le féminisme, dans l'antiracisme, et donc du coup, je lis beaucoup de livres à ce sujet-là. Je suis une fan de Benjamin Lacombe, mon roi, mon prince. Et vous savez quoi ? Pour conclure cette présentation de moi, qui est quand même formidable, parce que je viens de faire un travail incroyable, vous pouvez pas le nier quand même, je vais même me proclamer la fan number one d'Aragon. Bref, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup la fantasy, et je vais conclure cette vidéo en vous montrant ma petite bibliothèque, qui est, comme je vous l'ai dit, petite, parce que la majorité de mes livres sont en France, donc j'ai pas grand-chose ici. Alors c'est très très mal rangé, on va pas se mentir. Mais voilà, oui, j'aime beaucoup Hunger Games aussi. Alors ça, ça n'a rien à voir, ça c'est des ongles. Voilà, très bien. Je pense que ma bibliothèque parlera mieux pour moi. Si vous vous reconnaissez, finalement, dans cette bibliothèque variée et multiple, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne. Bon, allez, je vais arrêter mon cirque, je vais vous laisser regarder le contenu des autres créateurs. N'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne, et encore une fois, merci beaucoup Emma pour cette initiative. On a vraiment besoin de plus de personnes comme toi sur Booktube. Merci d'être là, et à vous tous, je vous fais des très gros bisous. Bye bye. Me revoici. Merci énormément à tout le monde d'avoir pu rendre cette vidéo possible. J'espère que vous, vous avez pu faire de nouvelles découvertes, que vous allez aller voir les chaînes des uns et des autres pour aller commenter leurs vidéos, ça me ferait tellement plaisir si vous le savez. Et c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que Booktube, je l'ai toujours vu comme un espèce d'immense partage. Et j'essaye de redonner aussi ce partage que je peux recevoir, de redonner le soutien que je peux avoir, j'essaye de le partager aussi à d'autres personnes. Mais voilà, c'est des personnes que je trouve talentueuses. Je trouve aussi qu'elles apportent quelque chose, chacun à leur manière, sur la sphère littéraire. Et c'est important de soutenir ses collègues, entre guillemets. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage d'absolument toutes leurs vidéos, parce que oui, maintenant vous allez voir toutes leurs vidéos, ok, vous n'avez pas le choix. Et je vous retrouve, moi, dans une prochaine vidéo. Belle lecture à tous, et je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais bonne fin de journée. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada